A l'écoute de Sud FM 12h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Saint-Radio à la une de ce journal immigration clandestine journée de deuil numérique nationale à la mémoire des disparus en mer l'association Autre-Africa s'associe à la communauté virtuelle, exige des solutions rapides et l'arrêt donc des rapatriements des candidats Le président Macky Sall plaide pour un ordre de priorité à travers l'accès à des financements rapides pour les jeunes pour lutter contre la migration irrégulière Rentrée scolaire 2020-2021 sous Covid-19, le Sud-Est émet des craintes et exige des mesures nécessaires pour éviter la contamination de masse à l'école Et puis Mankudo à Sibassor, bientôt un mauvais souvenir des camions sédernes déployés pour le moment Les populations avaient menacé d'investir les rues demain samedi pour créer leur ras-le-bol Et puis sur l'international, le gouvernement guinéen engage une chasse aux sorcières contre des opposants L'opposant, celui d'Alain Diallo, président de l'UFDG, réagit, accuse le président de la République d'instaurer la dictature dans les pays Et menace à son tour de rendre le pays ingouvernable Vous entendrez le compte-rendu d'Amoudouuri barier dans cette édition d'information en sport Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maître Augustin Senghor, candidat à l'élection du président de la Confédération Africaine de Football, CAF Les détails avec El Rajou Malikendiaï dans ce journal, la revue de la presse de RAPSE Elie Manouane va compléter cette édition d'information Mais tout juste avant, vous aurez la page culture d'Amoudou Moustapha Dien dans ce journal Voilà pour les titres, les détails c'est après ceci Babacar Sambou Le problème de l'immigration clandestine exige l'arrêt des rapatriements des immigrés Outra-Africa A fait face à la presse ce matin Voici son président Suleymane Aliou Diallo au micro de Odile Minkilana Au mois de mars, en pleine pandémie, un navire est sorti de Mbourg A fait cap sur Ténérife en Espagne en trois jours Sans rencontrer aucune difficulté A cette époque, nous avions alerté les autorités sur une éventuelle reprise de ce phénomène Barça-Barça Ces derniers temps, nos craintes se sont confirmées par le nombre important de pirogues qui est arrivé sur le pédicule ibérique Il est vraiment déplorable de voir des milliers de jeunes africains en général Et particulièrement des Sénégalais qui prennent autant de risques pour braver la mer et aller à la recherche d'un hypothétique lendemain meilleur Alors que nos pays regorge autant de ressources naturelles, minées, humaines Face aux polémiques des chiffres sur le nombre de décès, le nombre de candidats à l'immigration dite irrégulière Nous invitons les autorités, les institutions multilatérales, les partenaires au développement, les acteurs De se concentrer sur la résolution réelle et effective de ce problème qui dissime la jeunesse sénégalaise L'Espagne, la France, l'Union Européenne sont déterminées à nouveau à faire expulser ces émigrants de leur territoire L'ONG Autre-Afrique, comme CEA, la Commission Espagnole pour l'aide aux réfugiés Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Le Défenseur du Peuple Espagnol C'est indigne de l'expulsion et le repatriement de 18 Sénégalais Deux Gambiens, un Bissau-Guinéen vers Noi-Dibou en Mauritanie Ce n'est pas normal Nous rappelons le principe du droit pour tout repatriement Donc nous exigeons que dès lors que la décision de déportation est prise De trouver les moyens de renvoyer ces émigrés dans leur pays d'origine, dans le Sénégal Il n'est pas question de les renvoyer dans un autre pays qui n'est pas là-dessus Nous prions les autorités africaines, particulièrement les ministères des Affaires étrangères Qui sont concernés par ces dossiers De veiller au principe du droit international pour le repatriement de ces émigrés Suleymane Alliouadjel, le président de Autra Africa sur la migration irrégulière Et puis le président de la République plaide pour un ordre de priorité pour lutter contre les migrations irrégulières A travers l'accès à des financements rapides pour les jeunes et les femmes C'était auprès des personnalités telles qu'Angela Merkel, la chancelière allemande Et le président, le secrétaire général Antonio Guterres Donc de l'Organisation des Nations Unies Et puis parlons de la rentrée des classes 2020-2021 Le Sud-Est dit avoir des craintes à cause du contexte lié à la pandémie de Covid-19 Les syndicalistes estiment que l'État doit impérativement prendre toutes les mesures nécessaires Pour éviter la contamination de masse à l'école La question des accords signés avec les enseignants doit aussi être revue Amodou Djaouné, le secrétaire général national du Sud-Est Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal Le Sud-Est a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette rentrée des classes Une année scolaire sous Covid suppose la mise en place et le respect strict d'un protocole sanitaire Le protocole est élaboré, nous l'avons trouvé pertinent Mais nous n'avons pas encore de réaction de la part de l'État Pour le financement conséquent de ce protocole Afin de protéger les apprenants et les enseignants durant cette année scolaire Or nous nous pensons que le contrôle de la circulation du virus en milieu scolaire Est extrêmement important pour pouvoir les enseignements Mais aussi pour protéger même la population Parce que c'est 4 millions d'élèves qui vont être dans les classes Et qui vont pouvoir être exposés si l'on n'est pas contrôlé Et d'exposer donc à la contamination et donc contaminer aussi les autres segments de la population Donc nous avons de très grandes inquiétudes par rapport à ça Nous ne savons pas encore combien en termes de budget l'État a dégagé pour mettre en place tout le matériel nécessaire Tous les produits nécessaires pour justement protéger les autres Ça c'est une première inquiétude La deuxième inquiétude est relative à la gestion des revendications dans ce contexte-là De crise, c'est vrai, sanitaire mais aussi de crise économique Nous pensons que néanmoins l'État doit veiller à ce qui est possible de le faire Que ce soit fait Mais ne pas se réfugier derrière le prétexte de la crise économique Pour vraiment mettre entre parenthèses la gestion des revendications Notamment des accords qui sont signés et dont une partie reste à appliquer Donc là nous pensons que là aussi si on ne prend pas garde Évidemment il y a un risque que ce soit une cause de perturbation de l'école publique Or c'est une année extrêmement sensible dans la mesure où l'année dernière Les 3,5 millions d'élèves n'ont pas eu à faire cours pendant 9 mois Il y a un déficit énorme en termes de compétences et de connaissances installées chez eux Cette année on doit mettre à profit les premiers mois pour faire cela Et ensuite pour pouvoir continuer Donc c'est une année extrêmement sensible Il faut qu'il n'y ait pas de perturbations Et c'est à l'État de prendre les mesures qu'il faut en termes de garanties sanitaires Pour les apprenants et les enseignants Et en termes de gestion des revendications de la meilleure manière Pour éviter vraiment toutes les perturbations Deuxième jour de rentrée ce vendredi Dans la commune de Gandonne C'est à Saint-Louis Le protocole sanitaire a été respecté dans les écoles le jour de la rentrée des classes C'était hier Une occasion saisie par le maire de cette commune Pour inviter les parents d'élèves à accompagner davantage leurs enfants En termes de propriétés de manger et d'assistance Vu le contexte de la pandémie Roudjambaye préconise à ce qu'on mette l'accent sur les leçons de morale et d'éducation civique dans les écoles Correspondance Saint-Louis Yves Tendagne En plus des écoles qui ont été toutes nettoyées et désinfectées Avant cette rentrée des classes au niveau de la commune de Gandonne La semaine dernière on l'a passé à revisiter les écoles A les nettoyer, à les désinfecter Pour préparer l'accueil des élèves et des enseignants Le protocole sanitaire y a été également respecté C'est réjoui Houdjambaye, maire de la commune de Gandonne Puisqu'il s'agit quand même de respecter les instructions du personnel de santé Il s'agit de prendre les dispositions pour que les gestes barrières soient respectés Et donc nous avons mis sur place des désinfectants, par exemple les gels et les masques bien entendu Une commune qui également a eu à bénéficier de l'appui de ses partenaires en faveur des élèves en termes de fournitures scolaires Ces partenaires là principalement ce sont les GDS, les grands domaines du Sénégal Qui nous accompagnent sur la zone de Ndiahoudoun notamment J'avais demandé que nous puissions être plus justes, plus équitables Et que nous puissions prendre en compte ces contributions là Qui se font pour l'essentiel dans la zone de Ndiahoudoun, sur les 16 villages de la zone de Ndiahoudoun Et donc que nous puissions, disons, moduler les appuis pour les autres zones Elle lancera également cet appel à l'endroit des parents d'élèves Leur demander de continuer à accompagner les enfants en termes de propreté Bien entendu en termes de manger correctement, en termes d'assistance, en termes d'accompagnement Parce que cette année est une année spéciale Toutefois, elle plaide aujourd'hui pour un changement du continu des enseignements et apprentissages Pour qu'on mette l'accent davantage sur les leçons de morale, les leçons d'éducation civique Parce qu'on en a besoin pour que les vraies questions qui agitent notre société soient prises en compte Et implantées dès le bas âge C'est lui, Yves Tendeng, Sud FM Exactement 12h11 à Kaulak Sud FM Manque d'eau dans la commune de Sibasor Les autorités rassurent Cette situation va devenir un vieux souvenir Des instructions entiétées données par le ministre de l'Intérieur Le gouverneur de Kaulak a saisi Le directeur général de l'offre Des camions-ceternes déployés et mis à la disposition des populations Nous dit Awe Tchao Les populations de la commune de Sibasor Situées à 10 km de Kaulak Vivent un manque criard d'eau depuis quelques jours Le seul forage qui ravitaille la localité Est devenu subitement somâtre Et le liquide précieux Impropre à la consommation Mamoudou Tchare Chef du service régional de l'hydraulique Explique les causes de cette situation La durée de vie moyenne d'un forage c'est 30 ans Et le forage là ça existe plus de 30 ans Ce forage est déjà amorti On a commencé à remplacer beaucoup de ces forages On n'est pas encore arrivé à Sibasor Malheureusement il a cédé C'est tout simplement une cassure A l'intérieur l'eau de la mer est entrée dans le forage Techniquement on dit qu'il y a l'intrusion du biseau salé C'est le même problème qu'on a eu à Fondioun Et l'eau est devenue somâtre Complètement somâtre Les autorités étatiques ont été saisies par le gouverneur de Kaulak Et depuis hier des camions citernes ont été dépêchés par l'office des forages ruraux Pour soulager les populations de Sibasor Alune Badrambeng, gouverneur de la région de Kaulak Il fallait rapidement trouver une solution C'est la raison pour laquelle j'ai reçu des instructions De la part de monsieur le ministre de l'Intérieur Mais également de la part de monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement La raison pour laquelle j'ai saisi Dardar Le directeur général d'Aufor depuis avant-hier Et aujourd'hui il vient de mettre à notre disposition Trois camions citernes Pour nous permettre d'aller chercher de l'eau ailleurs Pour pouvoir ravitailler les populations de Sibasor Mais est-ce que les camions citernes vont rester là jusqu'à... Ils seront là, ils seront là Tant que le problème n'est pas encore réglé Ces camions seront là à la disposition des populations Parce qu'on ne peut pas admettre qu'une ville aussi grande Que Sibasor puisse rester sans eau Le maire de la localité Djibi-Calédougnan A pris l'engagement de fournir le carburant nécessaire Et de prendre en charge le personnel dépêché sur place Ces populations qui avaient décidé de battre le macadam Pour se faire entendre vont pousser un ouf de soulagement Kaolak pour Sud FM, Awa Tchao Awa Tchao, vous l'avez dit Les populations de Sibasor avaient menacé d'organiser une marche Demain samedi pour dénoncer la mauvaise qualité de l'eau Et la romantie de la langue salée au niveau du forage de la dite commune Riposte contre la Covid-19 L'INEFJ et ses partenaires renforcent leur dispositif de protection Un important lot de matériel d'hygiène a été remis aux établissements spécialisés dans l'inclusion Nous dit Babacar Ndaou depuis Thies A réponse au Covid-19 en milieu scolaire Les acteurs misent sur la vigilance Un important lot de lave-main et kit d'hygiène Remis par la délégation générale Wallonie-Brixel Aux établissements pré-scolaires cibles de Thies A don l'école maternelle du quartier Kursaïp Ndoï De la commune nord de Thies Sakoura Gueye est le directeur de l'INEFJ L'école c'est l'école de la communauté C'est une école dans la communauté Pour la communauté Avec la communauté Et je pense que la communauté de Kursaïp et ses environs l'ont très bien compris Mais je pense que l'école pré-scolaire de Kursaïp aussi l'a compris Et à travers ce geste aussi Je pense que nous allons lancer un appel Un appel inspiré par le séminaire de rentrée initié par le ministre de l'Education M. Momodou Tala Qui attirait l'attention des acteurs des uns et des autres Sur le respect des mesures sanitaires contre le Covid-19 L'inclusion en milieu scolaire Un défi pour les partenaires Yann Gall et le délégué général de Wallonie-Brixel Très heureux des résultats qui ont été atteints Je suis sûr qu'on pourra encore faire un bout de chemin ensemble Et voilà, ici on s'inscrit dans le cadre de cette malheureuse pandémie Effectivement où il y a une demande spécifique qui a été formulée par l'INEFJA Nous évidemment on y a répondu du mieux qu'on peut Mais pour répéter ce que j'ai dit dans mon petit discours Je pense que le mot-clé, on le voit ici autour de nous, c'est l'inclusivité Donc c'est l'inclusion des enfants dans un environnement scolaire classique C'est l'inclusion des familles dans ce dispositif Et c'est aussi l'inclusion du travail de l'INEFJA dans la communauté Et je crois qu'on peut vraiment être très fiers de tout ça collectivement INEFJA, Wallonie-Bruxelles Et la récente reconnaissance du président de la République pour le travail de l'INEFJA En est le symbole aussi Au nom de la communauté éducative Tous les acteurs se sont engagés à accompagner le processus d'une rentrée correcte L'INEFJA et ses partenaires qui renforcent leur dispositif de protection contre la COVID-19 Le nouveau coronavirus Justement, 4 patients sont admis dans les services de réanimation Mais aucun cas de décès n'a été signalé 11 nouvelles contaminations recensées Par contre, au cours de ces dernières 24 heures Donc 11 nouvelles contaminations ont été recensées Dont 3 contacts et 8 issus de la transmission communautaire 14 patients ont été déclarés guéris Depuis le début de la pandémie Le nombre de morts s'élève à 326 Ici au Sénégal Pour 15 755 cas positifs La journée mondiale de la pneumonie Célébrée hier jeudi 12 novembre Pour combattre la maladie et sauver des vies Le ministère de la santé et de l'action sociale Compte renforcer le plaidoyer Et la communication à tous les niveaux Par une série d'activités Animations d'émissions télé et radio Du 12 au 20 novembre Panel scientifique en webinaire Le 17 novembre Point de presse le 18 novembre Une cérémonie de réception de matériel et de médicaments Va soutenir donc le 19 novembre La pneumonie est une infection respiratoire Je vous le rappelle aiguë Affectant les poumons Elle tue plus que le sida Le paludisme et la rougeole réunis Première cause de mortalité Chez l'enfant de moins de 5 ans Elle tue chaque année Dans le monde De près de 2 millions d'enfants En Guinée Le gouvernement engage une chasse sorcière Contre des opposants Plusieurs cadres du principal parti d'opposition Sont dans le collimateur de la justice Pour trouble à l'ordre public Et d'autres arrêtés Puis conduisent à la prison Seloudaline Diallo Le président de l'UFDG Réagis Accuse le président de la république D'instaurer la dictature Dans les pays l'opposant Menace à son tour De rendre le pays ingouvernable Si donc les arrestations De ses partisans ne cessent pas Contre rendu Amoudou Ribari C'est un homme Visiblement très remonté Qui s'est exprimé Pour dénoncer ce que Seloudaline Diallo Appelle Une chasse sorcière Engagée par le régime d'Alpha Kondé Contre ses militants Et ses sympathisants Ces derniers jours Six proches du président de l'UFDG Dont le vice-président de son parti Ont été interpellés Conduits en prison Et quand l'opposant parle Il ne cherche pas loin Il accuse le président de la république D'être le commanditaire de ses actes Le tyran a décidé De décapiter l'UFDG En se livrant A une véritable chasse aux sorcières Contre ses dirigeants On ne peut qu'être indigné Seloudaline Diallo Accuse donc le président de la république De vouloir éteindre Toute voix discordante Et ainsi instaurer la dictature Dans le pays L'opposant Farouche d'Alpha Kondé Exige la cessation immédiate Des interpellations Et exige la libération De ceux qui sont détenus Nous condamnons énergiquement Cette instrumentalisation De la justice par Alpha Kondé A des fins de règlement De compte politique Et exigeons La libération sans délai Des détenus Et l'arrêt Des poursuites Contre les cadres et militants De l'UFDG De l'ANAD Et du FNDC Avec Seloudaline Diallo L'autre candidat Malheureux de l'élection présidentielle Du 18 octobre Et qui ne reconnaît pas La victoire d'Alpha Kondé Maître Abdoul Kabel et Kamara Ancien ministre d'Alpha Kondé Pense également Que le régime Vire tout droit Vers la tyrannie On va directement chez quelqu'un On le prend dans sa famille On le kidnappe Nous souhaitons Que le gouvernement Là se ressaisisse Ces nombreuses Arrestations d'opposants Font suite à la menace Brandie par Alpha Kondé Au lendemain de sa réélection A la magistrature suprême du pays Le président Relu pour un troisième mandat Avait mis en garde Les fauteurs de troubles Malgré la réplique Cinglante de l'opposition Le gouvernement Dussit le ton Et précise Que la récréation Est terminée C'était depuis Conakry Amadou Ribari Pour Sud FM En Libye 74 morts Dans un nouveau naufrage En Méditerranée Au large des côtes libyennes Selon l'Organisation Internationale Pour les Migrations Il y avait environ 120 personnes à bord Une quarantaine Ont été secourus Par des pêcheurs Et gardes-côtes libyens Les départs Depuis la Libye Sont en augmentation Selon l'OIM Notamment en raison De leurs terribles Conditions de vie Sur place Et pourtant Plus de 11 000 Femmes Enfants Interceptifs Amers Ont été Renforcés En Libye Depuis Début 2020 C'est plus que L'année Dernière Pour l'OIM Il est urgent De changer D'approche En sport Le président de la Fédération Sénégalaise de football Maître Augustin Senghor Et candidat à l'élection Du président de la confédération africaine de football Le CAF Senghor a eu le soutien de plusieurs fédérations Tout candidat doit obtenir le parrainage de trois fédérations membres de la CAF Dont celle de son pays Il faut ensuite obtenir la majorité des voix lors de l'Assemblée générale L'âge élective est prévue en mars 2021 Le reste de l'actualité sportive avec vous El-Rajou Maligny Bonjour Bonjour Babacar Une actualité sportive que nous ouvrons par l'Open de Dakar Nous parlons bien sûr de Judo Plus de 15 pays ont participé Ont confirmé leur participation Les explications du président du comité local d'organisation Doussa Dio par ailleurs Président de la ligue de Dakar de Judo On l'écoute Oui les enjeux sont déjà Il y a deux enjeux Le premier c'était Les qualificatifs pour les Jeux Olympiques De Tokyo Donc les athlètes devront essayer d'avoir le maximum de points Pour remonter au niveau du ranking Le deuxième aussi challenge en jeu C'était quand même par rapport à la pandémie Quand même de respecter le calendrier de l'Union africaine De la Fédération internationale de Judo et de l'Union africaine de Judo Donc voilà les deux points essentiels de cette pandémie Combien de pays ont confirmé leur participation ? Donc on a 18 pays qui ont confirmé leur participation Et trois continents Donc on a l'Afrique L'Europe et l'Asie qui ont confirmé leur participation Quelles sont les chances sénégalaises ? Bon nous venons du tournoi de Yaoundé Il y a juste une semaine L'Open de Yaoundé qui fait partie du circuit pour chercher des points au niveau du ranking mondial Donc nous avons eu cinq médailles d'or avec Manin Djaï, Abdelrahman, Jaou et Moussa Diop qui est revenu avec la médaille d'or aussi Donc nous comptons aujourd'hui quand même faire participer le maximum de personnes et avoir beaucoup plus de médailles qu'à Yaoundé Donc l'équipe du Sénégal à l'équipe nationale du Sénégal sera composée de 28 athlètes Donc nous espérons quand même avoir une dizaine de médailles d'or pour cette compétition Et puis nous terminons par l'installation, la cérémonie d'officiale d'installation du comité directeur de la Fédération Sénégalaise de Boxe et de Discipline Assimilée et de la Fédération Sénégalaise de Golf La cérémonie est prévue ce vendredi à partir de 16h dans un hôtel de la place de Touba Bakar pour ce journal d'espoir Merci à vous El Rajou Malik Ndjaï Tout de suite la page Culture avec Amoud Moustapha Dja Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture Un festival de musique pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de l'immigration clandestine La trouvaille est du directeur du Grand Hayat de Dakar Kessy Bousso En partenariat avec le groupe Paco Lénol qui entend organiser le festival d'eau à Doumgalao Face à la presse ce mercredi, le directeur du Grand Hayat a décliné les grands axes de ce festival Khali Bonyalemdélév Il y a des jeunes qui pensent qu'ils sont en Belgique ou bien en France Qui peuvent ramasser beaucoup d'argent Je pense que ces jeunes là, il faut les faire comprendre Parce que par rapport, il faut les faire comprendre Que l'immigration, on peut avoir dans son petit foot-à-là au Sénégal Que ce soit en casement, dans son petit champ Si tu es bien organisé, tu peux réussir dans ta vie Ce qui est important pour le moment, c'est de discuter avec ces jeunes Moi peut-être que ces jeunes rappeurs là, il y a des gens qui les écoutent Ce sont des messagers Oui, ce sont des messagers Donc eux, ils peuvent quand même essayer de discuter avec eux J'ai 70-80 jeunes qui sont inscrits Seulement dans ma commune Je ne parle pas du département Donc c'est pour cette raison aussi que je voudrais aussi que tout ce monde là Comprene que l'immigration, ce n'est pas seulement quelque chose de positif Et puis la musique au service de la promotion et du développement touristique à travers le concept Sur l'acoustique tour digital Un plateau concert initié par l'artiste Soula Ndiaye Qui entend ainsi jouer sa partition dans le développement et la promotion De la destination Sénégal durement frappée par la crise Covid-19 Cet événement culturel dénommé Djamireou Concorde Nationale en Olof se veut citoyen et participatif Il va allier un spectacle musical, des débats sur le thème Paix et développement local, quelle mission pour les femmes et les jeunes Mais aussi des séries d'échanges autour des perspectives du tourisme au Sénégal D'ailleurs, l'artiste Soula Ndiaye est actuellement à Sali Où elle prépare la première du spectacle prévue le 28 novembre prochain C'est en plein préparatif qu'elle nous a accordé cette interview Nous sommes présentement en résidence à Sali Donc au niveau de la Petite Côte Pour promouvoir en fait l'ouverture officielle De la 6ème édition du Choula Acoustique Tour Mes versions digitalisées à cause du contexte malheureux Malheureusement que le monde est en train de vivre sur le plan sanitaire Une crise sanitaire vraiment mondiale qui est la Covid-19 Et actuellement nous sommes en train de proposer une formule repensée du Choula Acoustique Tour Qui est stat digital, Choula Acoustique Tour digital Pour 2020 et 2021 Donc une tournée qui va durer un an Nous allons faire 13 régions du Sénégal Pour avoir terminé une première région avant la Covid-19 Mais nous sommes en train de continuer Et à ce titre nous sommes actuellement en train de préparer Le plateau concert d'ouverture officiel de la tournée Ici à Sali au niveau de l'hôtel Amarylis Et un événement socio-culturel qui va nous permettre d'allier musique, action humanitaire, sociale et échange artistique Donc nous avons 24 dates en préparation pour une tournée d'une année Et le thème CP, développement local, quelle mission pour les femmes et les jeunes Avec en filigrane la problématique de la relance du tourisme dans le contexte Covid-19 Parce que tout naturellement la culture est liée au tourisme D'autant plus qu'avec le lockdown qu'a subi le monde Actuellement nous proposons une formule un peu plus créative Qui nous permet d'être toujours en mouvement D'aller vers les populations tout en respectant les règles barrières Voilà, les règles de distanciation sociale Et participer à la promotion parce que c'est notre devoir Voilà, participer à la promotion parce que c'est notre devoir D'être là en tant que culturel pour participer à la promotion de la sensibilisation sur la lutte contre la Covid-19 Et la promotion aussi de la culture Le numérique aussi parce qu'il fallait digitaliser le concept Pour nous permettre d'être toujours connectés à nos fans et mélomanes Et à ce titre participer à un peu égayer Vraiment le contexte tellement tendu créé par la Covid-19 Donc nous préparons le 28 novembre Un plateau concert avec un débat Qui sera d'ailleurs présidé par le président du conseil départemental de Bourg M. Salou Sambou Et beaucoup, beaucoup de maires de la localité Qui ont accepté vraiment de soutenir ce projet Qui se veut participatifs et citoyens Et puis rencontre-échange avec le réalisateur allemand Volker Schollendorf Ce mercredi 18 novembre à 17h à la maison de la culture d'Otasek Cette rencontre sera animée par les cinéastes Khadija Tussou, Moussa Touré et le producteur Umar Sal Le thème choisi est le cinéma un lieu de partage et d'échange Volker Schollendorf est un cinéaste, écrivain et producteur allemand Il est également l'un des chefs de file du nouveau cinéma d'auteur européen Son film Le Tambour lui a ouvert les portes de la reconnaissance internationale Avec la Palme d'or au Festival de Cannes Et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère L'artiste grapheur de renommée internationale Johan séjourne à Dakar Johan propose une exposition de 26 œuvres au niveau du musée des civilisations noires L'exposition, dénommée Héritage du grapheur américain Johan Entre dans le cadre de la tournée africaine de l'artiste Ainsi donc, après Abidjan, en février dernier Johan expose à Dakar jusqu'au 22 novembre prochain Il en a également profité pour nouer des collaborations avec les grapheurs sénégalais Comme Amadou Lamingom, alias Docta Et puis retenez que le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, préside ce vendredi 13 novembre La cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier sur l'élaboration du projet scientifique de la Place du Souvenir Africain Nous y reviendrons C'est la fin de votre journal de la culture Merci de l'avoir suivi Sénégal Sénégal, vous connaissez un DSL, plomberie et sanitaire Quand vous savez que les gens ont dit Gambi, vous connaissez tous les accessoires de plomberie Les plomberies sont tous les accessoires de plomberie Tous les DSL L'eau est en PVC Pression Galva Pex Sénégal, vous connaissez l'adjection d'eau DSL, plomberie et sanitaire Vous fournissez le plomberie et sanitaire DSL, plomberie et sanitaire Les représentants de la marque de Pintas Fichy Sénégal Pintas, spécialisé en plomberie A Mbokie Vous vous assurez de la qualité Les produits sanitaires Les lavabos Chaises anglaises Baignoires Et même d'accessoires de douche Les ouvriers Industriels Les agriculteurs Vous avez des DSL Vous avez des DSL et des marques de Pintas Vous connaissez l'adjection d'Inco Inco, vous avez des visseuses Perceuses Si Souteuses Groupe électrogène Batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire Votre satisfaction Notre priorité Vous avez des Mbokie Vous avez des 33 822 75 45 Ou le 33 823 31 15 Ou le 33 957 76 96 Etablissement Baign et Frères N'est que spécialiste Tille les plus d'un petit abarqueur N'est que le mot Aïb de ta roue L'outil Melle ni Aluminium pour bâtiment Tenette Porte A protection Inox Fibre au ciment Pour toiture Pour que tu as Aïb de ta barqueur Matériaux Aïb de ta barqueur Etablissement Baign et Frères Amener A une gamme Rideau métallique Lame pleine Tipe ondulée Faire forgé Pour menuser métallique Inox C'est une ouvrage Balcon Refil d'aluminium Et vitrage Faux plafond BA13 Et gammes ouvertes Vous savez Que ce soit Le moteur étanchéité Il faut A la maison Pour ces commandes Vous pouvez Aïb de ta établissement Baign et Frères HLM 1 Avenue Cher Armand de Bomba 33 864 75 15 Vous pouvez Aïb de ta secur sale Tille l'eau 3B SCAT Urban Grand Yor Téléphone 33 867 09 24 Et d'établissement Baign et Frères Aïb de ta Vous ne pouvez pas A l'héb de ta Diffafèque Nous ne pouvons pas A l'héb de ta Diffafèque Ah J'adore l'instant Où je savoure Ma boisson punch De nouveaux goûts Incomparables Avec ses différents parfums Orange Pomme Mange Ananas Coco Limonade Et cola Punch Le goût bien De chez nous Votre boisson punch Vous offre La revue de presse Sénégal Premier équipement Et machine Nous avons Spam Nous prenons Le domaine Petite mécanisation Que vous connaissez Que vous connaissez Qui vous connaissez Qui vous connaissez Qui vous connaissez Et qui vous connaissez Qui vous connaissez Une moissonneuse Bateuse Spam Qui vous connaissez Le domaine Qui vous connaissez Une moissonneuse Bateuse De rin Spam Dans notre machine Car la machine Vomagine Seppra Bateuse Di La Cran Le domaine De 600 kg Par heure Décortiqueur Dera Dera Cran Gret Il Cran Dera Cran Cran Dera 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 mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, herbes rotatives et avec un moteur de 1115. Vous savez, il y a une quantité d'eux. Bon appétit, c'est la production, tricycle de marchandises et tricycle de transports de passagers. Sénégal, premier équipement, l'un objectif est de participer. Dans ce cas, l'un objectif est de participer à l'agriculture, l'un objectif est de participer à l'Afrique, l'un objectif est de participer à l'un objectif. Vous savez, nous, dans le 77, 724, 91, 91. Vous savez, dans le 77, 586, 58, 59. Nous avons le showroom dans le Kaulak, nous sommes dans le 77, 395, 53, 83. Nous avons le showroom dans le Rousse-Bécho, dans le 78, 530, 50, 32. Nous avons le showroom dans le Kolda, dans le 78, 173, 03, 84 ou le 77, 053, 65, 78. M'achallah, Sénégal, premier équipement et machine.